Salut Etienne ! Salut Loïc ! Rendez-vous en marchant, en bord de Marne, tous les deux. Sous un soleil resplendissant de ce joli mois de mars ! Oui, il va faire mauvais par contre ! Dis-moi Etienne, tu es le président de notre association Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne qui fête ses 20 ans cette année. Oui, le 22 juin, alors venez le 22 juin. Grand événement au Pavillon Baltard. Absolument. Dis-moi toi président, ça fait presque 20 ans que tu es à Vivre et Entreprendre, quelles sont les trois raisons pour lesquelles tu restes à Vivre et Entreprendre ? Je ne vais pas te faire moi président, d'accord ? En fait, je vais te raconter mon histoire. Je suis venu dans Vivre et Entreprendre il y a une vingtaine d'années, pas tout à fait, parce qu'en fait j'avais besoin avant tout de rencontrer des entrepreneurs, de manière à confronter les différentes problématiques auxquelles on est soumis, les idées, le développement commercial, comment ça se passe, comment tu fais toi, etc. Donc, il y a vraiment cet échange à la fois formel et informel, d'expérience, de retour d'expérience qui permet… De ne pas être tout seul d'ailleurs ? De ne pas être tout seul, tout simplement. Ok. Ok. Indépendant peut-être, mais pas isolé. C'est aussi pour ça que tu restes finalement ? Déjà, c'est un des mots clés de Vivre et Entreprendre. C'est ce qu'on dit à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Entrepreneur, indépendant, mais pas isolé. Et c'est aussi peut-être la première raison pour laquelle je reste, comme tu dis, tout à fait, parce que ça, ça reste… C'est une continuité quoi. C'est toujours… C'est une constante. C'est toujours… Voilà. La deuxième raison, c'est les personnes, les gens. Moi, je suis attaché aux gens, je suis attaché aux personnes. Je suis intimement persuadé que, quelle que soit l'organisation, ce n'est pas l'organisation avec qui on travaille, c'est avec les gens qui sont dans cette organisation. Donc, le 1, c'est les gens. Et à Vivre et Entreprendre, il y a une flopée de personnes, toutes plus intéressantes les unes que les autres, et agréables, et avec qui on peut confronter nos points de vue. Alors, on n'est souvent pas d'accord. Heureusement. Oui, oui. Heureusement. Mais on fait des choses sérieuses sans se prendre trop au sérieux aussi. C'est important, ça. Exactement aussi. OK. OK. Donc, on est là, dans la convivialité, mais la bonne humeur, et on fait des choses sérieuses. Troisième et dernière raison. Alors, troisième et dernière raison, je dirais que c'est plutôt une histoire de maillage territorial. C'est l'accès, en fait, à la gouvernance territoriale, avec un premier échelon qui est l'échelon, le nôtre, le territoire, les entreprises qui sont dans leur ville et qui travaillent dans leur ville, d'accord, et qui sont une partie d'un ensemble qui va être piloté d'une part par la CCI, qui peut être piloté par le département, maintenant par les EPT, par la région, et ensuite plus tard par l'État. Mais on voit bien que c'est d'une telle complexité, et il y a tellement d'enjeux qui ne sont pas forcément évidents à saisir, surtout dans notre métier, et le métier de la qualité de l'herbe, voilà, c'est mon métier, qu'il est indispensable de pouvoir avoir ces informations et regarder comment ça évolue pour pouvoir se positionner. Bonjour mesdames ! Bonjour mesdames ! Donc ça, c'est la troisième raison, c'est vraiment l'échelon de gouvernance territoriale dans un schéma complexe, qui est le schéma français, qui est, on va dire, même plus que complexe, puisque carcaïen. Eh, ça me va bien ce qu'il a raconté là, vous ne trouvez pas ? Merci beaucoup Président ! Alors, toi Président, donc tu nous invites à venir encore une fois le 22 juin aux 20 ans de Vivre et Entreprendre, ça commence à 14h, ça se termine à plus soif, voilà. Alors moi Président, oui, vous allez bien vous marrer, et vous allez faire des choses sérieuses, avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'applications, on vous réserve plein de surprises, ça va être génial ! Alors vous allez sur vivre et entreprendre.fr ? Point quelque chose ? Oui, vivre et entreprendre. Ah mince ! Je pense que si on fait vivre et entreprendre en Vallée de la Marne, on voit un logo avec un V et un E, et c'est nous ! En orange et noir, c'est moi, je trouve que c'est nous ! Et vous nous trouvez aussi sur LinkedIn, vous trouvez Etienne Devancé, et Loïc Simon, et plein d'autres sur LinkedIn ! Et Marie-Claude aussi ! Marie-Claude Paolini ! Ok, allez, bye bye ! On vous laisse, on va continuer notre petite balade en bord de Marne ! Allez, merci !